Je pense que oui, ils ne sont pas nombreux, mais je pense qu'ils se défendent quand même pas mal. Je pense que certains jeunes, oui, certains jeunes, non. Non, ils ne sont pas trop intéressés par la politique. Je dirais que non. Oui, je m'intéresse à la politique. Il me semble que non, pas beaucoup. Parce que ça ne m'intéresse pas. On entend souvent dire que les jeunes boudlés urnes, qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Qu'ils sont désabusés ou déçus. Qu'en est-il véritablement ? Est-ce nous la jeunesse qu'entend la politique ? Nous capalédis ça en Norme Missouk Péia. Je pense que oui, ils ne sont pas nombreux, mais je pense qu'ils se défendent quand même pas mal. Je dirais que non. Oui, je m'intéresse à la politique. Je pense que certains jeunes, oui, certains jeunes, non. Parce que ça ne m'intéresse pas. Oui, ça dépend en quelle forme de politique, mais je pense que oui. Non, ils ne sont pas trop intéressés par la politique. Il me semble que non, pas beaucoup. Parce qu'il y a certains jeunes qui veulent que ça change. Je ne sais pas, moi à leur âge je m'intéressais, mais peut-être que c'était une autre époque. Certains, oui, je pense que certains jeunes s'intéressent à la politique. Pas trop, non. Je pense que non, en fait, ils font semblant de s'intéresser, mais en fait, je crois qu'ils ne connaissent rien à la politique. Je ne sais pas, mais voilà, je n'ai pas le temps. Oui, il y en a certains qui s'intéressent, puisque j'en vois de 18, 20, 24 ans qui se lancent là-dedans. Tout dépend. Au fait, pour moi, je pense que ça dépend des jeunes. Il y a certains qui veulent évoluer dans la vie, donc qui s'intéressent à la politique pour une question de culture générale. Et puis il y a certains, ils pensent qu'ils sont assez amusés, donc non, ils ne s'intéressent pas. En les incluant dans les associations, en participant à la vie des quartiers. C'est quand même un enjeu, c'est l'avenir d'un pays. Ils sont plus posés dans leur quartier et tout. Je veux s'amuser tranquillement. Parce qu'ils disent des choses parfois, mais ça ne veut pas s'améliorer, quoi. En permettant de voter pour plus de choses, de référendums, de choses comme ça, et pas simplement donner le pouvoir à une oligarchie. Moi, ça m'intéresse, mais je suis un peu déçue par certaines actions menées par certaines politiques en Guyane. Trouver des moyens pour aider les jeunes à s'impliquer et à s'engager dans les associations. Reconnaître le travail important que font les associations qui se débrouillent tant bien que mal sans beaucoup d'argent. J'ai l'impression que le pays n'est pas trop développé. Et qu'on pourrait faire autre chose. On est dans une société où il est difficile de trouver des jeunes qui s'intéressent à la politique. Parce que c'est beaucoup de « on va faire, on va faire ». On est dans l'intente et rien ne bouge, en fait. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ne s'intéressent pas. Justement, renouveler les régions politiques. Ce ne sont pas toujours les mêmes que l'on voit qui siègent tant en collectivité que dans les assemblées. Ça veut dire qu'on a besoin de renouveau, ça veut dire qu'on a besoin de changement, ça veut dire que le pays bouge, qu'il faut le construire et qu'on a besoin de sang neuf. Voilà ce que ça veut dire. J'ai pas rapport à un seul qui peut bouger le pays. Je ne m'intéresse toujours pas trop, mais disons à l'âge de 20 ans. Je pense que ça ne fait pas partie de leur centre d'intérêt. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que par rapport au discours des politiciens, ça ne les touche pas assez. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Ils pensent qu'ils sont assez amusés, donc non, ils ne s'intéressent pas. Les jeunes Guyanais s'intéressent-ils à la politique ? Élément de réponse avec notre invité tout de suite. Michel Jean-Gilles, bonjour. Bonjour Hélène. Tu es un jeune de 19 ans. Oui. Et tu aimes la politique. Tout à fait. Comment es-tu lancé dans l'aventure politique ? Lorsque j'ai appris qu'il y avait une élection comme la CTG, qu'elle a changé l'histoire de la Guyane, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre la contribution des jeunes pour montrer qu'on s'engage également pour notre pays. Mais d'où te vient cet intérêt pour la chose politique ? On s'engage également pour notre pays. Mais d'où te vient cet intérêt pour la chose politique ? Je vais parler d'un principe. Comme j'ai une personnalité d'une personne qui aime s'engager, qui aime tout ce qui est politique, institution, je me suis dit, bon, comme j'étais déjà engagé dans mon collège, dans mon lycée, au lieu de ne représenter que des jeunes, je voudrais montrer aussi que tous les jeunes peuvent s'investir pour leur pays, peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et est-ce qu'il y a une culture politique dans ta famille par exemple ? Non, pas du tout. Je suis vraiment le seul de ma famille qui s'est engagé politiquement et qui est le plus jeune justement de la famille, qui s'engage en politique. Alors tu as été sur une liste électorale. Tout à fait. Comment s'est passé, comment se sont déroulées les différentes procédures ? Comment est-ce que tu es arrivé là ? Alors lorsque j'ai vu que M. Alain Tieng-Long avait déclaré sa candidature et par la suite Mme le maire le soutenait, je me suis dit, bon, je connaissais à peu près deux personnages et comme j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux, je me suis dit, bon, je vais aller avec eux. Et comme en plus, par la suite, le nom de la liste, prune guienne audacieuse, je me suis senti audacieux, je savais que ma personnalité correspondait à la liste. Je lui ai demandé qu'en tant que jeune déjà engagé de le milieu associatif, je voulais être sur sa liste. C'est comme ça, de fil en aiguille, il m'a recontacté, on a discuté et j'ai été sur la liste. Alors, est-ce que selon toi, les jeunes d'une manière générale s'intéressent à la politique ? Alors, comme c'est un milieu assez surnoi, il faut vraiment aimer la politique dans sa globalité, il faut prendre l'aspect négatif de la chose, mais après, il existe des jeunes, effectivement, qui s'engagent dans la politique. Aussi jeunes que moi, c'est encore très timide, mais il existe quand même des jeunes qui veulent faire le pas également et je pense que quand ils voient des jeunes, aussi jeunes, s'engager dans la politique, ça les encourage eux-mêmes à faire lui-même. Alors, on dit souvent que les jeunes sont un petit peu désabusés, qu'ils ne croient plus tellement en la politique. A ton avis, c'est dû à quoi tout ça ? Il y a d'une part de responsabilité aux parents, puisque les parents eux-mêmes ne veulent plus aller voter et lorsqu'un enfant voit que ses propres parents ne veulent pas voter, eux-mêmes, ils n'ont pas l'éducation pour aller voter, ils ne savent pas c'est quoi, aller voter, pour qui aller voter, puisque quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent être majeurs, ils ne savent pas s'ils sont de gauche, s'ils sont de droite, ils ne savent même pas c'est quoi être de gauche ou de droite. Donc, pour voter pour une liste, pour un parti, c'est déjà assez difficile. Donc, il faudrait peut-être commencer à connaître ces notions pour ensuite savoir où s'orienter. Et en quoi est-ce important de s'investir en politique ? C'est déjà d'une part de jouer son rôle de citoyen, puisque quand même, il y a certaines personnes qui se sont battues à l'époque pour qu'on puisse voter, pour qu'on puisse avoir nos droits. Je peux parler d'un principe, même les femmes. Il y a des femmes qui se sont battues pour que les femmes puissent voter. Donc, c'est tout à fait normal que nous jouions de notre pouvoir de citoyen d'aller voter et même de faire partie de cela. Donc, en conclusion, on n'est pas trop jeunes pour s'intéresser à la vie de la cité. On n'est pas trop jeunes pour s'intéresser à la vie de la cité et même de participer ou même de se représenter. Au contraire, c'est un honneur, c'est une image positive qu'on montre en tant que jeunes de qu'on veut apporter autre chose à la vie politique, puisque quand on sait que les élus qui sont sur place sont là depuis un moment, il faudrait montrer que nous aussi, nous sommes présents. Vive la relève ! Merci Michel. Merci à ta Yolente. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La politique et les jeunes, ce n'est pas qu'ils ne fassent pas bon ménage. Mais non, nos jeunes sont loin d'être dépolitisés. C'est juste qu'ils ont un regard et des attentes qui sont différentes des nôtres. Il appartient donc à nos politiques de courtiser leurs idéaux. A bon entendeur, salut ! On en a un Mimisouk PIA ! Sous-titrage ST' 501